Ok, donc ça fait déjà pas mal de pistes, mais je pense qu'Evette a d'autres choses à évoquer, et surtout peut-être une vision un peu internationale de ce qui a été fait, de ce qui est aujourd'hui à l'œuvre, et quelles sont leurs conséquences ? Alors, en fait, effectivement, à Privacy International, on essaye d'observer la situation à l'international dans le monde entier, et on voit qu'effectivement, en particulier dans les pays qui ont été victimes de terrorisme, il y a cette tendance à vouloir dire qu'on limite, on affaiblit cette recherche de l'affaiblissement du giffrement. Et comme le disait Yann, le problème, c'est qu'on est souvent dans un espèce de flou artistique où les gouvernements ne comprennent pas forcément toujours ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent, ou les limitations de ce qu'ils recherchent. Alors, d'un point de vue, effectivement, légal, on a, nous, observé, répertorié cinq moyens, cinq sortes de recherches dont beaucoup ont déjà été évoquées. Donc, bien sûr, l'interdiction légale pure et simple, je vais revenir là-dessus après, qui avait déjà été mentionnée, la restriction, effectivement, sur la longueur des clés, la pénalisation en cas de crime de l'utilisation du chiffrage que Laurence a mentionné précédemment. Il y a aussi, et donc ça s'est pratiqué notamment en France, notamment en Angleterre, aux États-Unis aussi, bien qu'aux États-Unis, on commence à comprendre les limites de cette demande, c'est tout simplement le fait d'exiger de la part des témoins ou des suspects dans un crime que la personne remette la clé de son... la clé, par exemple, pour le décrypter... oui, déchiffrer, pardon, des disques durs ou des documents. Et, par exemple, en Angleterre, on a vu des personnes se retrouver en prison quand elles refusaient de donner leurs clés. Et aussi, évidemment, la question des backdoors ou de ce qu'on appelle en anglais la golden key, donc ce serait une espèce de double de clés. Alors, est-ce qu'on est dans un... on est souvent dans quelque chose que les gens comprennent mal, enfin, que les gouvernements comprennent mal quand ils font cette demande, mais c'est cette idée qu'ils pourraient eux-mêmes avoir un double des clés, de la même manière que, par exemple, quand on utilise Signal, on peut l'utiliser sur son téléphone, on peut aussi l'utiliser sur son ordinateur avec la même clé. Et donc, les gouvernements voudraient pouvoir avoir une troisième clé auxquelles ils auraient accès, pour pouvoir avoir accès aux communications. L'Angleterre, d'où je viens, effectivement, à mon avis, est tout à fait représentative de cette espèce de flou. Juste après les attaques contre Charlie Hebdo, Thérésa May, qui était à ce moment-là ministre de l'Intérieur, avait dit qu'elle voulait pouvoir... Voilà, il ne pouvait plus y avoir d'espace, d'espace de non-droit pour les terroristes, où ils puissent se cacher. Voilà, c'était ça son grand objectif. Et donc, pour ça, elle voulait pouvoir interdire le chiffrement. Et quelqu'un lui a... Il y avait un blogueur qui lui a rappelé que les pays actuellement qui interdisent purement et simplement le chiffrement, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est la Mongolie, c'est le Vietnam, c'est le Pakistan, c'est l'Iran, c'est le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, Israël, la Tunisie et le Maroc. Et donc, je pense que chaque gouvernement qui demande l'affaiblissement du chiffrement doit se demander est-ce qu'on a vraiment envie de faire partie de cette liste de pays. Alors, du coup, justement, il se trouve que moi, je travaille dans beaucoup de ces pays. Et je peux vous dire que de toute façon, la situation n'est pas du tout aussi simple. Donc, par exemple, le Pakistan, bien que le chiffrement soit en place, dans les faits, il n'y a pas eu d'arrestation, alors que malgré tout, les gens continuent à l'utiliser. Il y a une activiste assez célèbre avec laquelle je travaille qui s'appelle Niga Haddad, qui est une activiste féministe qui défend les droits d'Internet, les libertés au Pakistan. Et effectivement, qui évoque le fait que pour elle, elle a besoin d'utiliser le chiffrement dans son travail. Il n'y a pas d'autre moyen compte tenu de la surveillance du gouvernement. Elle est passée entre les mailles du filet jusqu'à présent, mais elle sait que c'est une espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de sa tête. Le jour où elle sera arrêtée, c'est quelque chose qui pourra être retenue contre elle. En Inde, effectivement, on voit aussi que c'est un pays qui a récemment mis en place des restrictions sur la longueur des clés de chiffrement. Et ça s'inscrit effectivement récemment en Inde contre eux dans toute une série de mesures qui a été prise pour limiter le travail de la société civile, des opposants au régime, des journalistes. Donc voilà, il n'y a pas de limitation du chiffrement sans limitation des droits civils, du droit à la vie privée qui est un fondement de la démocratie. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, aujourd'hui, c'est bien à l'œuvre peut-être encore à l'échelle internationale, mais si on reprend un petit peu un point de vue ici national ou européen du moins, on dit toujours que l'implémentation de backdoors, ça paraît très peu plausible parce que c'est toute la sécurité qui est remise en cause. Le chiffrement, ça marche toujours sur deux pieds. D'un côté, la sécurité et de l'autre côté, le respect de la vie privée. Et si nos gouvernements sont parfois un peu enclin à mettre en danger le deuxième pied de la vie privée, en tout cas, le premier, ils veulent le conserver à tout prix. Donc c'est pour ça qu'en général, on dit les backdoors, pas question. Du coup, j'ai une question à vous poser, vous pourrez réagir. Mais on parle de quelque chose qui n'a pas été évoqué maintenant, ça serait une législation à double vitesse qui favoriserait la sécurité en permettant le chiffrement pour les entreprises ou pour les sociétés et qui l'interdirait ou qui l'affaiblirait pour les citoyens. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? Parce qu'à ce moment-là, on a bien la conception du « oui à la sécurité, tant pis pour la vie privée ». Je vais laisser Yann répondre sur la deuxième partie de la question. Je voulais juste faire un petit point. Je pense qu'il faut absolument arrêter cette dichotomie entre la sécurité d'un côté et le droit à la vie privée et les libertés civiles de l'autre. C'est complètement néfaste et effectivement, c'est une espèce de dichotomie qui a été mise en place par les gens qui s'opposent au chiffrement. Maintenant, il faut bien voir que la sécurité, c'est le chiffrement. Je pense que quelque chose qui est vraiment important et qui n'a pas encore été évoqué tellement, c'est que la cryptographie, ce n'est pas juste la communication entre des êtres humains, entre des êtres humains qui souhaitent s'échanger des messages et communiquer entre eux. C'est aussi la question de l'authentification. Et d'ailleurs, on a vu avant, quand Benjamin expliquait le fonctionnement du chiffrement, que le chiffrement, ce n'est pas l'anonymat. C'est aussi identifier la personne, le receveur et l'expéditeur. Là où c'est particulièrement important, c'est que, comme j'ai expliqué la cryptographie, c'est aussi des machines qui communiquent entre elles. On est aujourd'hui dans l'ère de l'Internet des objets, où on a de plus en plus d'objets qui sont connectés à Internet. Nos bouilloires, nos toasters, les jouets de nos enfants. Ces objets, ils sont, de la même manière que les logiciels qu'on utilise sur Internet, ils sont soumis à des mises à jour. Dès lors qu'on n'a pas de chiffrement, pas de cryptographie, n'importe quelle personne peut se permettre d'intervenir et de proposer une mise à jour qui serait en fait potentiellement soit un logiciel espion ou qui aurait des intentions malveillantes. Donc par exemple, quand notamment les jouets qu'on donne à nos enfants sont connectés à Internet, est-ce qu'on veut vraiment prendre le risque que des adultes malveillants puissent les pirater parce que la mise à jour ne serait pas proprement authentifiée ? De la même manière, on peut voir aussi ces mêmes risques avec les voitures, les voitures automatiques, sans cryptographie. Ce sont des objets qui deviennent risqués et dangereux.